Alors je le redis tout simplement en début de vidéo vu que la dernière fois vous m'avez écouté N'hésitez pas à me donner des noms d'artistes tout simplement que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos dans les commentaires Je compte sur vous, dites moi ça vraiment même avant que la vidéo commence comme ça Je pourrais checker ça et faire des vidéos qui vous plaisent Du coup on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo de composition tout simplement comment faire un son dans le style de PNL PNL c'est quelque chose qui va être très intéressant parce qu'en vrai PNL on pourrait faire 15 épisodes sur eux Étant donné que PNL ils ont vraiment leur univers et qu'on peut faire énormément de son en fait Bon en vrai je dis ça mais on pourrait faire 20 épisodes sur tous les artistes mais PNL ils ont vraiment un putain d'univers Des sons archi planants c'est des sons qui te font un peu voyager Je trouve que c'est super intéressant qu'on fasse ça Donc sans plus attendre on va passer au tutoriel mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner Activez la cloche de notification et me suivre sur les réseaux sociaux ça me fait super plaisir Merci beaucoup Valais à mon Instagram qui s'affiche ici voilà le vrai Zeno tout simplement sur Twitter, sur Insta, sur Twitch N'hésitez pas à aller checker ça et sur ce je vous propose qu'on passe tout de suite au tuto Du coup on se retrouve sur Ableton comme d'habitude voilà je rappelle je suis sur Ableton mais vous pouvez suivre ce tuto Même si vous êtes sur EFL Studio ou sur Logic Pro X voilà la base reste la même c'est juste le logiciel qui change Mais vous pouvez tout de même suivre ce tuto Du coup comme je vous ai dit en général PNL c'est des sons super planants C'est à dire c'est des sons qui ont une ambiance de malade Vraiment il n'y a pas forcément beaucoup de mélodies pas forcément beaucoup d'instruments Mais c'est des mélodies puissantes c'est des mélodies qui te font voyager vraiment Je trouve que chacun de ces sons si tu l'écoutes vraiment si tu te mets dans le mood ça t'amène quelque part C'est super intéressant et souvent pour donner simplement une grosse ambiance à un son On va utiliser des pads pas obligé vous pouvez aussi prendre une guitare Moi je vais commencer par prendre un pad du coup et je vais essayer de trouver une petite suite d'accord Ah oui et juste avant pour le bpm on va partir sur du 125 voilà c'est pas trop rapide c'est pas trop lent non plus Voilà on va prendre 125 tout simplement Du coup j'ai mes premiers accords voilà avec un petit pad très très simple voilà c'est vraiment un début super basique Mais ça va déjà nous permettre d'avoir une bonne base et autour de ça de simplement construire des bonnes mélodies Du coup voilà ce que ça donne pour l'instant Voilà rien de très compliqué comme je vous ai dit c'est très simple C'est vraiment pour avoir une base tout simplement sur laquelle on va construire une putain de maison Du coup plus sérieusement maintenant qu'on a ça on peut partir soit sur un plug soit sur une guitare un piano On peut prendre tout ce que vous voulez vraiment le but ne va pas être d'avoir un instrument un particulier ou quoi que ce soit Le but ça va être de faire une bonne mélodie qui colle avec le reste une mélodie qui fait planer Qui évoque beaucoup de sentiments en vous tout ça donc c'est ce qui est important Moi personnellement je vais essayer de trouver un petit plug ou peut-être une guitare je vais voir Je vais essayer de trouver une mélodie avec ça et on se retrouve du coup juste après Ok du coup j'ai une première petite mélodie Voilà j'ai pris une petite guitare assez spéciale voilà ce que ça donne toute seule pour l'instant Et voilà ce que ça donne du coup avec le reste enfin avec le pad Voilà très simple pour l'instant c'est pas mixé mais vous verrez qu'après ça sonnera beaucoup mieux Mais il nous faut encore une mélodie au moins voilà je vais essayer de trouver quelque chose de bien Et je reviens vers vous dès que j'ai ça Ok j'ai une deuxième petite mélodie Voilà j'ai pris un petit bell, une sorte de plug Voilà du coup ce que ça donne toute seule Et du coup voilà ce que ça donne avec le reste Voilà je vais essayer de trouver une dernière petite mélodie et on se retrouve juste après Ok du coup j'ai une dernière petite mélodie Voilà c'est une sorte de led un peu, une sorte de santé Voilà ce que ça donne toute seule du coup Et du coup voilà ce que ça donne avec le reste Voilà c'est très très chill, c'est assez planant, j'aime bien pour l'instant Alors je vais m'occuper de mixer un peu tout ça et on se retrouve juste après Ok je viens de mixer un peu tout ça et on va tout de suite rajouter une basse Ça sera pas la 808, on va rajouter tout simplement une basse qui va être là pendant le pré-refran ou le pont tout simplement Et vous allez voir que ça va rajouter une ambiance incroyable Voilà une basse comme ça, on va la mettre là Et on va tout simplement reprendre les plus basses notes de nos accords Je viens de rajouter une basse, en fait il y a une première basse, c'est une sub voilà qui fait ça Et une deuxième où j'ai coupé les basses fréquences, juste laisser les hautes fréquences parce que j'aimais bien comment ça sonner Qui donne ça Et les deux ensemble, ça donne ça Et du coup avec le reste Du coup on a à peu près tous nos éléments, on va tout simplement passer aux drums On va commencer bien sûr avec un petit clap Voilà je vais essayer de trouver un petit clap qui passe bien J'essaie d'en rajouter un autre par dessus On va mettre de la reverb On va maintenant rajouter une snare en contre temps Je vais essayer de voir si je trouve pas une petite perque à rajouter Voilà il est là, il est en fond, on l'entend pas trop mais je trouve ça assez sympa On va du coup rajouter une petite open hat, ça va rajouter un petit quelque chose Je vais essayer de trouver une qui passe assez bien Et on se retrouve juste après Voilà assez simple Mais très très sympa Je vais rajouter un peu de stéréo sur la perque Qui est sur la open hat tout simplement Et on se retrouve juste après On va rajouter maintenant les hi-hat tout simplement Très très important les hi-hat Ok du coup je viens de faire les hi-hat comme d'habitude On a un hi-hat qui tape tous les temps Et du coup on a un deuxième hi-hat qui fait les rolls Du coup voilà ce que ça donne avec le reste Très simple mais assez sympa Du coup je vais maintenant placer le kick Et on se retrouve juste après Je vais maintenant du coup rajouter une petite 808 Et on se retrouve juste après Et je viens de rajouter la 808 Voilà du coup comment elle sonne Toute seule, très simple Voilà j'ai enlevé l'attaque Vu qu'il y a déjà un kick Voilà ce que ça donne avec le reste Voilà du coup ce que ça donne On va s'écouter Les drums tout simplement tout seul Du coup je vais m'occuper d'arranger un peu tout ça Voilà de faire une intro, un pré-refrance, un refrain Et je vais peut-être voir pour mettre, pour faire une petite top line Voilà pour ceux qui savent pas une top line en gros C'est du yaourt complètement On dit tout simplement n'importe quoi sur l'instru Le but c'est du coup de trouver une mélodie Du coup je vais voir Je vais essayer peut-être de faire une petite top line Je vais arranger tout ça Juste avant de passer tout simplement à l'instru final N'oubliez pas que si la vidéo vous aura plu Vous pouvez vous abonner Mettre un petit pouce bleu Et activer la cloche de notification Très 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 important N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux Qui s'affichent à l'écran Tout simplement Le vrai Zeno Voilà très très simple Tout collé Et sur ce je vous dis Bonne écoute Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501